Askip, le dragon de Calais est tombé en panne. Ah, parce que maintenant les dragons tombent en panne. Première nouvelle. Alors, s'il y a une attraction à faire absolument si vous passez par Calais, c'est le dragon de Calais. The Dragon of Calais. De toute façon, avec le Brexit, on ne pourra plus traverser la Manche, donc autant rester en France et aller à Calais. Ceci est de l'humour, je précise. Donc le dragon, c'est cette énorme bestiole articulée qui illustre la stratégie de la ville de Calais pour changer son image. Et c'est vrai qu'elle en avait besoin. Après son inauguration triomphale, le dragon est devenu une attraction du front de mer depuis la mi-décembre. Pour la modique somme de 9,50€, vous allez pouvoir monter sur son dos et déambuler pendant une vingtaine de minutes. Dépaysement assuré. Sauf que la machine vient de tomber en panne. Bah ouais. Bah oui. C'est ballot. Parce que le dragon, c'est un vrai succès. Les places s'arrachent comme des petits pains depuis le début. Faites le calcul, les mercredis et week-ends sont généralement complets et ils transportent à chaque fois une cinquantaine de personnes. Donc quand il tombe en panne en plein week-end. Vous voyez le problème ? Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a même pas un mois de fonctionnement. Imaginez la même chose avec votre voiture. Alors ok, c'est un prototype, hors norme. Mais à plus de 3 millions d'euros l'engin, certains risquent encore de râler. Oui, c'est du gâchis, la culture, ça coûte cher. Et sinon, des arguments ? Non ? Bref, j'espère qu'il va tenir bon, parce qu'il a quand même été construit pour des dizaines d'années. Alors s'il doit repartir en maintenance tous les mois, je pense que ça va agacer du monde. Enfin je dis ça. Je dis rien. Sous-titrage Société Radio-Canada